Bonjour, je suis Maureen Sigol, je suis enseignante d'anglais à Sciences Po Grenoble, où je vous donne un cours, parmi d'autres choses, sur la photographie, l'histoire de la photographie américaine. Je vais commencer en remerciant la Maison de l'Image ainsi que la Maison de l'International de m'avoir invitée ce soir pour cette demande de partager un peu plus d'informations avec vous sur Dorothée Lange, comme on dit en français, moi je vais commencer à mon habitude qui est en américain, c'est-à-dire Dorothy Lange. Et le titre de mon intervention ce soir, c'est donc « La route et l'objectif Dorothy Lange au cœur d'une tradition américaine ». J'espère que cette conférence vous donnera envie d'aller voir cette exposition qui est vraiment exceptionnelle, ou si vous l'avez déjà vue, de retourner afin de revoir ces images plus longuement. Donc, commençons avec la fameuse « Migrant Mother » de Dorothée Lange, prise en 1936 à Nippoma en Californie. Même les gens qui ne connaissent pas Dorothée Lange souvent connaissent cette image. C'est une des photographies américaines les plus connues. Bien sûr, on voit sur cette image une sorte de madone, une femme avec ses trois enfants. Souvent, on oublie qu'il y a un enfant sur ses genoux. On voit visiblement par leurs vêtements qu'il s'agit de personnes très pauvres. Mais c'est surtout leur regard, ce regard inquiet, anxieux, qui regarde vers l'horizon, qui fixe non pas un objet, mais certainement plutôt une idée, certainement une angoisse, qui reste avec celui qui regarde cette image. Et je crois que c'est ce regard qui a fait de cette image un symbole, une photographie iconique qui, à travers les années, a été appropriée par des choses très variées. Par exemple, en haut, on a une utilisation par la communauté hispanique aux États-Unis sur une publication de 1964 à gauche. À droite, aussi une adaptation de l'image qui a apparu dans un journal des Black Panthers en 1973. Plus récemment, j'ai vu, même en préparant une semaine avant de préparer cette intervention, j'ai vu ce lien en bas à gauche, avec l'image, vers un article sur Warren Buffett, le fameux investisseur américain, qui exprime son angoisse sur l'avenir du marché américain. Et sinon, l'image a aussi été utilisée par la presse d'Oxford sur la couverture de leur livre de l'histoire de la photographie américaine, donc comme symbole de toute l'histoire de la photographie américaine. Et puis, également, cette image qui, en fait, fait partie d'une collection de mille, alors les chiffres, plus de 1075, 000, excusez-moi, 175 175,000 négatives qui sont hébergées à la bibliothèque de congrès à Washington. Donc, une énorme collection. Et sur leur site web, c'est cette image qui représente la collection entière. Donc, c'est vraiment une image qui a été utilisée de maintes fois pour des raisons différentes. Et c'est pour ça qu'on la connaît si bien. Alors, ce que j'aimerais faire ce soir, c'est de vous donner un peu plus de contexte sur cette image, parce que même si elle est très connue, son contexte l'est moins. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en parlant de la FSA, qui est le projet photographique dans lequel cette image a été prise. Et ensuite, j'aimerais parler de comment ce projet de la FSA fait partie d'une longue tradition aux États-Unis de partir sur la route avec l'appareil photographique afin de prendre des images de l'autre Amérique, du reste de l'Amérique et de montrer l'Amérique à elle-même. Une fois que j'aurai parlé de ces choses, on pourrait mieux se tourner vers la particularité du travail de l'air. Donc, la première partie est partie sur la FSA. Donc, rare document et propagande. Deux mots, tout d'abord sur Lang. Donc, elle était photographe avant d'être embauchée par la FSA. Elle est née à la fin du 19ème à Hoboken, dans le New Jersey. Et elle a appris à faire la photographie à New York, dans les studios New Yorkais. Elle s'est fait embauchée comme insistante. Et elle a appris en travaillant comment manipuler l'appareil, comment développer le film et surtout, comment rendre les gens à l'aise pour qu'ils se livrent devant l'appareil pour faire des beaux portraits. Donc, elle apprend en 13 ans. Et en 1918, elle déménage, elle s'installe à San Francisco, où elle crée son propre studio. Et à San Francisco, elle profite, elle attire notamment une clientèle de l'élite de la ville, mais l'élite un peu bohème, qui se plaît de se faire prendre en photographie de manière un peu traditionnelle, on va dire. Ce ne sont pas des portraits comme on a l'habitude de voir. Elle a de la marge pour un peu d'expérimentation dans ces images. Donc, voici une image qu'elle avait prise en 1942, d'une jeune femme. Et vous voyez bien que ce n'est pas des portraits qu'on a l'habitude de les voir, très frontales, très neutres. Donc, au bout de quelques années, elle est très connue. Elle a beaucoup de succès, mais elle se fatigue d'être payée pour prendre une photographie des gens, enfin, que les gens la payent pour prendre leur image. Et on est dans les années 1933-1934. Elle remarque qu'autour d'elle, les séquelles de la crise économique commencent à s'installer. Donc, avant de repartir sur la route et créer les images qui sont montrées à l'ancien musée de peinture, elle part déjà dans la rue, la rue de son propre quartier. Elle commence à prendre des photographies. Cette image à gauche est peut-être la deuxième plus connue qu'elle a faite. Vous l'avez peut-être déjà vue. Et pourtant, c'était une de ses premières images. C'était vraiment dans les premiers jours qu'elle a commencé à photographier la rue. Et déjà, j'aimerais juste faire une petite parenthèse pour dire qu'on voit déjà une composition similaire à celle qu'on voit dans Migrant Mother. C'est-à-dire qu'elle se focalise sur une personne entourée d'autres personnes, mais les autres personnes sont tournées. Les autres personnes sont tournées à l'appareil. Une personne est face à l'appareil. Elle s'intéresse, et pour vous dire, donc, c'est White Angel Bread Line, c'est-à-dire c'est une sorte de restaurant de cœur et des gens qui font la queue devant ce restaurant de cœur. Elle était aussi très intéressée par le sort des travailleurs. Donc, ici à droite, on voit une image l'année suivante prise à San Francisco lors d'une grève et manifestation. Et je vous montre ces photos non seulement parce que ce sont ces premières images avec un esprit social, mais aussi parce que ces images-là vont faire qu'elle rencontre quelqu'un qui est très important pour elle, qui est l'économiste Paul Shuster Taylor, Paul Taylor, qui est économiste à Berkeley, à San Francisco. Et il est important pour deux raisons. La première, pour une raison personnelle, il devient son mari. Et pour une raison professionnelle, c'est qu'il s'intéresse aux problèmes des agriculteurs en Californie. Et il voit ces images de laine et il lui demande de l'accompagner, de prendre des images de ses agriculteurs en Californie. Et leur travail commun ensemble, ces recherches accompagnées par les images de laine, vont arriver à Washington au moment de la création de la FSA et font que des organisateurs de la FSA vont appeler laine et vont lui demander de faire partie de leur projet. Donc FSA, RA, tous ces acronymes, je vais dire deux mots pour mieux expliquer de quoi il s'agit. Alors, en fait, le RA, le Resettlement Administration, la FSA, Farm Security Administration, et le OWI, l'Office of War Information, ce sont des agences gouvernementales qui se succèdent. C'est-à-dire qu'en 1937, le RA devient la FSA, et en 1942, ça devient la OWI. Alors, les deux premières agences ont comme but de combattre la pauvreté rurale, un mot très difficile à prononcer en français. Et ils ont chacun une section photographique qui est chargée de convaincre le public que les agriculteurs ont besoin de cette aide. Donc n'oublions pas qu'on est aux États-Unis. Lorsqu'il s'agit de la dépense de l'argent public, il faut les justifier, il faut prouver ce besoin auprès du peuple. Pour le OWI, c'est moins important pour nous aujourd'hui, mais c'est la même agence qui, avec l'arrivée de la guerre, va plutôt créer des photographies pour convaincre les Américains de continuer leurs efforts dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi la FSA s'inquiète autant pour les agriculteurs américains ? Alors, bien sûr, les années 30, on a la crise économique, tout le monde sait ça, mais il y a une autre chose qui s'est passée dans ces mêmes années, qui est ce qu'on appelle en anglais « the dust bowl ». Et en fait, c'était une catastrophe à moitié naturelle, à moitié créée par l'homme. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs années de sécheresse qui touchaient à un grand nombre d'États, au Texas, l'Oklah-Romain, Arkansas, le Missouri. Et ces États avaient énormément de... En fait, les productions agricoles dans ces États n'avaient pas été très intelligents dans leur façon de faire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vraiment... Dans l'intérêt de produire beaucoup, ils n'avaient pas fait attention à la qualité, à bien entretenir le sol, la terre. Et ils ont aussi détruit... Pour faire des grandes fermes, ils avaient détruit des barrières naturelles, comme des arbres entre des fermes, qui ont fait que, dans les années de sécheresse, il a pu avoir des grandes tempêtes de sable qui ont détruit toutes ces fermes. Et des centaines de milliers de personnes ont dû quitter leurs fermes et partir vers l'Ouest. Plus de deux cent mille personnes sont arrivées en Californie dans ces années-là, en masse. Donc, le but de la FSA, c'est de porter de l'aide à ces personnes. Et la division de la photographie, c'est de convaincre qu'il faut absolument aider ces personnes. Pour aider ces personnes, il fallait montrer qu'elles méritaient cet argent. C'est-à-dire que ce n'était pas leur faute, que ça allait dépasser ce qui arrivait. Et aussi, d'essayer de créer des sortes de symboles, des photographies symboles, qui montraient des scènes représentatives. C'est-à-dire de prendre une personne afin de montrer le sort de nombreuses personnes. C'est la personne qui a dirigé les trois agences, c'est Roy Stryker, qui a dirigé la partie photographique des trois agences. Et il est important de dire deux mots sur lui, parce qu'il est vraiment important dans cette histoire. C'était un économiste qui croyait énormément au pouvoir communicatif de la photographie. Et c'est vraiment lui qui a battu pour que ces divisions photographiques existent. Et aussi, qui a dû se battre pour que ces images soient publiées. Parce qu'en fait, les images étaient publiées, donc payées par le gouvernement, du coup gratuites pour les journaux américains. Mais les journaux n'avaient pas tellement envie de les publier. Donc, Stryker est littéralement sérieusement allé à New York frapper aux portes des grands journaux pour leur convaincre, pour vendre, c'était gratuit, mais pour vendre ces images pour qu'on les publie. Et il faisait vraiment très confiance aux photographes qu'il avait embauchés. En même temps, il était capable de plus ou moins diriger, enfin de passer un peu des commandes, de dire à ces photographes qu'ils voudraient plus d'images de femmes, plus d'images de familles, ou plus d'images de la route. Et notamment, lorsqu'il s'agissait quand il y avait de la législation en train d'être dite délibérée au Congrès, ils pouvaient commander des photographies très précises. Donc, il envoie une équipe d'une dizaine de photographes, tous jeunes, tous urbains, qui partent vers l'Amérique profonde, l'Amérique en migration, rurale, et qui commencent à montrer des conditions. Donc, celle-ci est une image très connue du photographe Arthur Rothstein, il est en 1936 aussi, d'un paysan avec ses deux fils fuyant justement une tempête de sable. Et donc, un des sujets récurrents dans ce projet, c'était de montrer l'impossibilité de produire sous de telles conditions. Encore une fois, comme j'ai dit, il fallait montrer que ce n'était pas leur faute. Ce n'est pas possible de produire des... de produire de... la production avique n'est pas possible dans ces conditions. Deux autres photographes connus de ce projet, John Roshan et Russell Rhee. Donc, on voit souvent des images des familles en migration sur la route, comme cette jeune femme avec son fils. Et aussi, il fallait montrer que le gouvernement était là, intervenait, et que le gouvernement pouvait intervenir, pouvait aider. Donc, on a souvent des images d'agriculteurs en train de... soit en train de parler avec un représentant du gouvernement, comme on voit ici, dans l'image à droite, ou bien on avait beaucoup d'images d'avant et après, avant et après l'intervention... l'arrivée des subventions du gouvernement. Il est important ici de parler d'un photographe qui n'est pas Dorothy Lang, certes, mais qui est encore plus connu qu'elle, qui est Walker Evans. Alors, il faut parler d'Evans parce que son style a énormément d'influence sur Striker. Et du coup, par la suite, Striker a demandé à ses photographes qu'ils essaient de rester dans les mêmes... d'adopter un style similaire à celui de Evans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le style d'Evans ? Ben, à premier regard, on dit, ben quel style en fait ? Parce que ça a l'air très neutre, très objectif. Et c'est justement ça son style. C'est un style sans être trop stylé. Un style... un regard qui est sans artifice, qui est très direct, très aplati, très frontal, pas trop humaniste. Et... C'est important de dire que... Si vous avez peut-être déjà vu ce genre de style ici en Europe, pendant les années 20, en Allemagne, il y avait un photographe qui s'appelait Auguste Sander, qui s'intéressait à la population allemande, qui voulait créer une sorte de catalogue de la population allemande, donc toutes les classes différentes, tous les milieux différents, tous les métiers différents, et qui se voyait comme un catalogueur. Et donc, ces portraits sont souvent très similaires au niveau esthétique. Et c'est ce même regard qu'à Evans, de frontal, non pas froid, mais pas humaniste non plus, à une certaine distance, aplati, rédirecte. Complètement en contraste avec ce qu'on voit ailleurs dans la photographie des mêmes années en Europe, le modernisme européen, qui là joue avec la perspective qui cherche à avoir un regard un peu troublant. Ce n'est pas ce que veut Evans et ce n'est pas ce que veulent les photographes de la FSC. Mais tout cela en affirmant le génie quand même du photographe, le côté artistique du photographe. Ce n'est pas un regard mécanique, il faut quand même un photographe avec un talent artistique pour prendre ces images. Il avait dit en 1917, Evans avait dit, l'art n'est pas un document, mais il peut en adopter le style. Et c'est ça qu'il avait essayé de faire. Et les mêmes images qu'il prend pour la FSC vont faire partie d'une exposition au musée de l'art moderne de New York en 1938. Et c'est la première exposition d'un photographe au Roma, qui devient par la suite un musée très important pour la photographie américaine. Lang, voici quatre images prises par Lang. Lang a aussi un style similaire, frontal, aplati, une certaine distance de son sujet et une certaine composition aussi. On a souvent un contraste, comme on a vu dans les premières images, quelqu'un de dos, quelqu'un de face, quelqu'un derrière, quelqu'un devant. Et aussi des jeux avec l'intérieur et l'extérieur. C'est difficile à voir sur cette image, mais à l'intérieur de cette tente, il y a une jeune femme, voire c'est très difficile à voir, et une jeune femme, sa fille. Bon, on suppose que c'est sa fille, la fille de cette femme. Et il y a un contraste entre intérieur et extérieur, souvent comme ça. Donc ce sont des documents qui ont un statut multiple. C'est-à-dire, c'est des documents qui détémoignent d'un vrai problème pour que les Américains en prennent conscience. Mais en même temps, ce sont des compositions artistiques. Et il était possible, dans le cas de la FSA, il était possible de manipuler sa photo. Vous avez vu sur la première image de My Great Mother que les jeunes enfants sont tournés le dos à l'appareil. Et c'était sans doute une demande de langue que les enfants fassent cela pour la composition, justement. Cela n'était pas vu comme un problème dans le cadre de ce projet, parce que le but, c'était de montrer, non pas une réalité absolue, mais la réalité de l'expérience de ces personnes. Voilà, c'est les enfants avec leur tête tournée. Alors, si vous allez voir l'exposition à l'ancien musée de la nature, vous allez voir que l'image de My Great Mother fait partie d'une série de cinq images en tout. J'en ai choisi trois là, et ces trois-là, les quatre autres sont beaucoup moins connus. Mais elle montre que Laine s'est approchée de son sujet, elle l'a vue de loin, elle a pris une première image, et elle a continué d'en prendre en s'approchant. Donc, tout comme on peut, dans le cas de la FSA, on peut manipuler, enfin, on peut composer l'image en tant que photographe, on pouvait aussi élaborer, exagérer un peu sur les faits. Dorothy O'Laine prétend, et de ça je prends de la catalogue de l'exposition, il y a une citation de l'homme par rapport à ces images, et elle dit qu'elle s'est approchée de cette femme, et que, donc je cite Dorothy O'Laine, je ne me souviens pas du tout comment je lui ai expliqué ma présence, ni celle de mon appareil, mais je me souviens bien qu'elle ne m'a rien demandé. J'ai déclenché cinq fois en m'approchant de plus en plus, toujours dans la même direction. Je ne lui ai demandé ni son nom, ni son histoire, elle m'a simplement donné son âge, elle m'a dit qu'elle avait 32 ans, elle m'a dit qu'ils avaient survécu grâce à des légumes gelés dans des champs alentours, et en mangeant les oiseaux que les enfants avaient tués. Elle venait de vendre les pneus de sa voiture pour acheter à manger. Alors, cette femme a un nom, c'est une vraie femme, qui s'appelle Florence Owens Thompson, qui a élevé dix enfants toute seule, et elle a expliqué dans les années 60 qu'elle avait un souvenir très différent que celui de Lang, et dans son souvenir, Lang n'avait rien expliqué du tout, qu'il n'y avait pas vraiment eu d'échange entre eux, et que surtout, elle n'avait pas raconté cette histoire par rapport aux légumes et les pneus. Bon, on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé, c'était en 1936, mais visiblement, le côté témoignage complètement réaliste, ou avec un effort d'être complètement réaliste, n'était pas vraiment nécessaire dans le cadre de l'année de ça. Donc, ce que j'aimerais faire dans cette deuxième partie, c'est vous montrer que ce genre de projet comme la FSA a déjà existé aux États-Unis, et fait partie d'une tradition de projets photographiques, qui, par leur image, cherchait à unir l'Amérique, de montrer à l'Amérique des parties différentes d'elles-mêmes, afin de la protéger. L'idée derrière la FSA, c'était quand même que les États-Unis étaient tellement grands, que sur la côte d'Est, dans les villes, on ne savait pas ce qui se passait, sur les fermes du Mid-Ouest et du Sud, qu'il y avait une sorte de menace invisible qu'il fallait montrer aux gens, afin de sauver l'Amérique. Bon, on a déjà vu ça dans les années 1860. Peut-être que vous connaissez cette image. C'est une image prise sur un champ de bataille de la Guerre de Sécession, par Timothy O'Sullivan. Alors, la Guerre de Sécession, ce qui est vraiment intéressant dans l'histoire de la photographie américaine, c'est que la Guerre de Sécession, c'est la première guerre à être autant photographiée. On a quelques images de guerres précédentes, la guerre en Crimée et les guerres de l'Opium, mais c'est vraiment avec la Guerre de Sécession qu'on a toute une collection d'images. Donc, il y avait un photographe qui s'appelait Matthew Brady, qui avait un studio de portrait à New York, qui est très réputé. Et avec la guerre, il décide qu'il va partir avec un groupe de photographes et ils vont prendre des images des séquelles de la guerre. Ce n'est pas une commande du gouvernement. Le gouvernement, simplement, leur donne accès au champ de bataille, sur le laisser passer. Le problème, c'est qu'à l'époque, le procédé était très très lourd, l'équipement était très lourd et très lent. Donc, il était trop dangereux de prendre des photographies pendant la bataille. Il fallait attendre la fin de la bataille. Donc, toutes les photographies qu'on a grâce au studio de Brady et ses photographes sont des images de cadavres après la bataille. Et ces images sont intéressantes pour nous pour deux raisons. La première raison, c'est que là aussi, on a le photographe qui intervient dans l'image, qui va bouger certains corps, même. C'est très morbide, c'est le cas de le dire. Il va changer la position de corps afin de donner une meilleure composition. Donc là aussi, on a des photographies qui cherchent à montrer une réalité sans être complètement réaliste. Et plus important encore, c'est que ces images vont être exposées à New York, dans le Nord. Il y avait en 1862 une exposition à New York qui s'appelait « The Pictures of the Dead » à Antietam, donc « Photographies des morts » à Antietam, qui était une des batailles les plus semblantes de la guerre. Et j'ai trouvé un petit article dans le New York Times, en 1862, une critique de cette exposition. Et j'aimerais vous lire juste deux phrases qui, je pense, sont très intéressantes. Je vous les lis en anglais et je fais une sorte de traduction après. Donc en anglais, « Mr. Brady has done something to bring home to us the terrible reality and earnestness of war. If he has not brought bodies and laid them in our door-yards and along the streets, he has done something very like it. » C'est-à-dire que pour cette critique, ces photographies étaient presque, comme on disait, cadavres mises dans les rues de New York, qui ramenaient cette réalité à la population new-yorkaise qui voyait pour la première fois les séquelles de la guerre. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces images horribles d'horreur n'étaient pas censées, le but n'était pas de décourager le Nord, mais de l'encourager le Nord, de continuer la lutte, de leur montrer la nécessité d'attaquer très fort, fortement, pour que cette guerre se termine. À la fin de la guerre, parmi ces photographes, de nombreux, bon, ils cherchent du travail. Pour l'instant, ils ne se voient pas comme des photographes artistes. Cette idée n'existe pas tellement pour l'instant, c'est surtout des techniciens. Et plusieurs d'entre eux, notamment O'Sullivan, se font embaucher par le gouvernement d'aller vers l'ouest du pays et d'accompagner des géologues. Ces géologues avaient comme mission de documenter, de prendre des mesures, de relever toute l'information qu'ils pouvaient sur la topographie américaine. Et donc, ils avaient des photographes qui venaient avec eux pour prendre en photographie ces paysages et accompagner leurs informations. Ce qui est intéressant avec ces images de l'ouest, c'est qu'ils avaient deux buts. Premier but, impressionner le public. Donc, montrer aux Américains que leur territoire était énorme et vaste, avaient énormément de ressources et de potentiel. Ça, c'est le premier but. En même temps, il ne fallait pas leur faire peur parce qu'il fallait qu'ils viennent. Donc, dans toutes ces images, on a, pas toutes mais quasiment toutes, on a une preuve que l'homme peut être dans cet environnement. Ici, on voit ses très petits, je sais, mais on voit un homme debout dans le paysage pour montrer qu'il avait quand même sa place dans cet espace et qu'il pouvait être dans cet espace. Ce n'était pas une menace pour lui. Il fallait venir. Donc ça, c'est dans les années 1860-1870. Dix ans plus tard, on a la naissance de la photographie sociale à New York. Jacob Ruiz, vous avez peut-être entendu parler de lui. C'était un journaliste d'origine danoise. Et les années 1880 étaient assez dures à New York parce qu'il y avait un marché instable et il y avait les tensions au début de l'industrialisation qui commençaient à monter. Il y avait des tensions entre les ouvriers et les patrons. Et il y avait énormément d'immigrants qui arrivaient et qui vivaient dans ce qu'on appelle des tenements. Donc, ce sont des sortes d'appartements divisés en plusieurs appartements, des dizaines de personnes vivant dans des très très petits espaces. Et Jacob Ruiz, comme d'autres de son époque, commençait à croire que peut-être la criminalité venait des conditions très difficiles. Donc, pour arrêter la criminalité et les problèmes d'hygiène, il fallait montrer à l'Amérique ses conditions pour que des réformes soient mises en place pour combattre contre ces problèmes. Donc, Ruiz, lui, il ne part pas sur la route de l'Amérique, mais là, comme même dans la rue, il apporte les petites rues de New York et les tenements afin de photographier cela. Ce qui est très intéressant avec Ruiz, c'est que pour entrer dans ces espaces très sombres, il fallait un flash, il fallait pouvoir avoir un peu de lumière pour prendre l'image. Donc, il est un des premiers à utiliser un flash qui, à l'époque, consistait à une réaction chimique assez dangereuse qui produisait sur place, qui créait une lumière pendant un temps, le temps qu'ils prennent la photographie. Et lui, comme il est les photographes de la guerre des sécessions, n'hésitait pas non plus à composer ces images. Celles-là, pas particulièrement, mais il y en a d'autres, notamment des enfants, qui dorment dans la rue et c'est lui qui leur avait demandé de faire semblant de dormir. Le problème avec Ruiz, c'est qu'ils n'étaient pas très respectueux de ces personnes. C'est-à-dire que, face à eux, je pense qu'ils étaient plutôt respectueux. Mais après, les images étaient souvent accompagnées par des critiques de leur origine, de leur ethnie, etc. Mais l'important, c'est qu'ils croyaient vraiment que la photographie pouvait convaincre le public de régler ce problème, ces inégalités qui créent des problèmes pour la société. Et un dernier mot sur lui, c'est qu'en 1890, il publie un livre qui s'appelle « How the other half lives » ou « Comment on vit l'autre moitié ». Donc, là encore, on a ce souci de l'Amérique, l'autre Amérique, que les Américains ne voient pas. Dix ans plus tard, un autre projet social de Louis Hine. Lui, beaucoup plus respectueux de ces sujets. Il était particulièrement touché par le sort des enfants travailleurs. Au début du 20ème siècle, il y avait 2 millions d'enfants, c'est-à-dire 2 millions de personnes ayant moins de 16 ans qui travaillaient. Donc, oui, ils partent sur la route pour prendre visite aux usines de la Côte d'Est et prendre des images de ces enfants travailleurs. Ils travaillaient pour le National Child Labour Committee. Et ces images étaient utilisées pour convaincre le Congrès de passer des lois de réforme, pour protéger, pour interdire le travail d'enfant ayant moins de 16 ans. Donc, voilà le début de la photographie sociale. Cette photographie va disparaître entre 1915 et les années 1930, notamment à cause de la Première Guerre mondiale, une sorte de soupçon de l'étranger. Mais, dans les années 1930, on la voit revenir. Alors, voici une photographie de Berenice Abbott. Peut-être que vous connaissez, elle a vécu un temps à Paris, mais elle est photographe américaine. Là, on est en 1936, donc c'est la même année que la FSA. Et elle, elle fait partie d'un groupe qui s'appelle The Photo Week. C'est à New York. Et, eux aussi, ils sont intéressés, ils veulent montrer l'autre moitié, comment c'est de vivre dans les rues new-yorkaises. Alors, comme la FSA, ils croyaient que la photographie pouvait prouver que ces personnes étaient des Américains. Et de ne pas se concentrer sur leurs origines étrangères, mais ce qui les unissait, leur identité américaine. Ils avaient un style similaire à la FSA, c'est-à-dire ce même style très frontal, ce style documentaire. Toujours rien à voir avec le modernisme européen. Mais, à la différence de la FSA, c'était vraiment un groupe qui... Les photographes de la FSA, chacun était dans leurs coins des US, prenaient des photographies, ils ne parlaient pas tellement entre eux. Là, c'est vraiment un groupe qui se voit, qui s'unit presque toutes les semaines avec des réunions, qui avaient des vrais propos politiques, qui avaient des vraies exigences esthétiques, et dont nombreuses membres appartenaient au Parti communiste. Malheureusement, c'est cette appartenance de certains membres au Parti qui fera que dans les années 50, avec le macartisme, le groupe doit arrêter leur travail. Quelques photographes connus de ce projet sont Helen Levitt, qui a pris la photographie en haut à gauche, qui est surtout intéressée par la vie dans la rue. Toutes ces images viennent de la rue. Ouiji, que peut-être vous connaissez en bas à gauche. Peut-être que vous connaissez de ces images notamment de meurtre. Il était très intéressé par la vie des balsons et la vie de la police, en fait, à New York. Mais ici, on a une image de quelques enfants qui dorment sur le balcon d'un de ces fameux tenements, ou ces immeubles où vivaient énormément de personnes. Et puis, Aaron Siskind, qui est parti dans les rues de Harlem, pour créer son Harlem Document, une série de photographies de la vie à Harlem. Donc, toutes ces trois photos viennent de 1941. Et toutes les trois, comme Béronisabeth, sont vraiment intéressées, qui vraiment veulent montrer la vie des personnes dans ces quartiers, mais ne pas réduire ces personnes à leur situation économique. Essayer de chercher l'homme à l'intérieur de ces conditions, comme la FSA. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'une des photographes de Photo League, Margaret Burke White, la même année encore, 1936, elle est demandée, elle est embauchée par Life Magazine. En fait, je ne sais pas à quel point Life est connu ici en France, mais aux États-Unis, c'était vraiment la vitrine sur le monde. C'était avant l'arrivée de la télévision, il y avait Life. Il y avait 10% de la population américaine qui lisait Life chaque semaine. Life apparaît donc en 1936 et demande à Margaret Burke White de partir dans une ville qui, justement, était créée par le New Deal autour d'un barrage. Et elle ramène cette photographie pour l'image, pour la couverture. Mais à l'intérieur, il y a toute une série de photographies, non pas sur le barrage qui était le sujet de son histoire, mais sur la vie des personnes vivant dans cette petite ville qui est apparue, avec la construction du barrage. Et Life va, c'est ce qu'ils vont faire par la suite, c'est les photo essays. C'est-à-dire que les mots sont beaucoup moins importants pour eux que les images. Les mots doivent suivre les images. On fait des reportages par images photographiques. Alors je disais que c'était surprenant que Burke White soit embauché. Pourquoi ? Parce que le photo leak, comme je disais, avait vraiment des enjeux politiques de gauche, voire d'extrême gauche. Et Life, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment le middle of the road. C'est-à-dire, il voulait montrer une image de l'Amérique qui n'était pas critique de l'Amérique, qui célébrait l'Amérique, qui montrait le progrès américain, une confiance, un optimisme dans le pouvoir américain. Tout de même, parmi ces photographes les plus intéressants, on a Gordon Parks et W. Eugene Smith. Gordon Parks est le premier photographe noir à être embauché par ce genre de revue. Et en fait, il commence à carrer un coup pour le OWI. C'est Striker qui le repère et qui l'embauche en premier. Et par la suite, il commence à travailler à Life Magazine. Cette image est très connue de Parks. C'est l'image d'une femme de ménage dans un bâtiment gouvernemental. Et elle fait partie d'une série de photographies qui suit cette femme dans sa vie quotidienne. On voit sa famille, on voit ses petits-enfants, on apprend que c'est son travail à elle qui soutient toute la famille. Et W. Eugene Smith qui a fait une série très connue qui s'appelle Country Doctor, où il suit, même idée, il suit un médecin de campagne dans ses visites quotidiennes. Cette image-là a été prise suite à la mort d'un de ses patients tard la nuit. Donc Life, autant il veut montrer une certaine image de l'Amérique, il est aussi intéressé par l'Amérique un peu moins connue, un peu cachée, humble. L'Amérique humble. Donc tout comme, même si les propos sont très différents de photoliques et très différents des photographies de guerre ou des paysages de l'Ouest, on a quand même tous ces projets qui veulent partir soit de l'autre côté du pays, soit dans des parties de la ville qui sont moins visitées ou des petites villes qui sont moins connues, pour montrer à l'Amérique ce qui existe à l'intérieur d'elle-même. Donc avec ce contexte, on va, dans cette dernière partie, tourner vers la particularité des images de Lang. Alors qu'est-ce qui fait qu'on entend les photographies de Lang ? C'est vraiment une photographe qui est très aimée par les Américains comme par les Français, comme par tous ceux qui s'intéressent aussi à la photographie. Et une partie, c'est que, une partie de leur force, je crois, vient de Lang elle-même. C'est-à-dire, donc ici, la photographie à droite, on a une image de Lang assise sur sa voiture. Lang était une femme extrêmement charismatique et elle avait cette expérience, et je pense que c'est très important, elle avait cette expérience en tant que photographe de studio. Donc, elle avait vraiment l'habitude de parler avec les gens avant de prendre ces images, de les mettre à l'aise pour qu'ils se détendent. L'autre avantage de Lang, contrairement à d'autres photographes du projet, c'est qu'elle utilisait un appareil réflexe, comme on le voit ici. L'avantage de cet appareil, c'est qu'en fait, on regarde, on voit ce que voit l'objectif, en regardant en bas. Donc, on ne met pas l'appareil entre soi et le sujet. Donc, elle pouvait parler avec quelqu'un, le détendre, parler avec eux, regarder et prendre une photographie. Et c'était beaucoup moins bizarre que, par exemple, cet appareil devant moi, entre moi et vous. C'était plus naturel, les gens ne se rendaient pas forcément compte à quel moment elle prenait sa photographie. Donc, ça, ça fait partie de la chose qui fait que ces images, les sujets de ces images nous semblent si accessibles, si ouverts et si frappants. Mais ce n'est pas tout, bien sûr. Il y avait aussi ce que l'historienne Linda Gordon appelle une démocratie visuelle. C'est-à-dire que là, il croyait dans le pouvoir de la photographie, non pas de montrer la situation des pauvres, mais de les reconnaître à l'intérieur de cette situation, de les reconnaître en tant qu'individus. Et qu'en les reconnaissant comme individus, ces images allaient demander à celui qui les regardait de respecter ces personnes. Ce ne sont pas des reportages, ce sont des portraits qui cherchent à montrer des personnes individuelles. Alors, comment cette démocratie visuelle marche ? Une chose, c'est que malgré ce que je disais tout à l'heure sur certains aspects de son travail qui était peut-être un peu moins connaître, c'est-à-dire qu'elle va composer ces images, elle a quand même un souci d'honnêteté. Ni l'image à gauche, ni l'image à droite a été publiée, parce qu'il s'agit de sujets minorités. On a une jeune femme mexicaine à gauche et une femme noire à droite. Et en fait, les photos de minorités étaient très, très rarement publiées par les journaux, les photos de ce projet. En revanche, 30% des photographies prises, 30% des négatifs prises, pardon, montrent des minorités. Donc, elle avait quand même envie de montrer que ce n'était pas un problème qui ne touchait que l'homme. C'était vraiment un problème qui touchait à tout américain. Et que ces personnes étaient autant américaines qu'une personne blanche. L'autre souci d'honnêteté, c'est qu'elle ne s'adhérait pas aux stéréotypes de son époque. C'est-à-dire qu'autant on voit des madonnes, des femmes avec enfants, très souvent dans les images de Leng. On a aussi ce que certains critiques ont appelé des padonnes, c'est-à-dire des pères avec des enfants. Et c'est quelque chose qui revient encore et encore. Et à l'exposition de la maison de l'image, qui a été organisée de manière très intéressante, en mettant des images avec des photographies, avec d'autres photographies semblables de Leng. Il y a tout un mur de photographies de pères et enfants. Et même si elle peut-être exagérait un peu dans certains de ses mots, d'après Florence Thompson, le sujet de My Girl and Mother, que ce n'était pas non plus le but de Leng de mentir. Et en fait, elle croyait au pouvoir des mots et à la nécessité des mots. Que même si elle était photographe, la photographie elle seule n'était pas suffisante. Il fallait mettre des mots avec ces images. Et vous allez voir à l'exposition que chacune des photographies est accompagnée d'un descriptif des mots expliquant ce qui est vu dans l'image. Donc, elle cherchait quand même à donner plus de contexte à ces images, à ne pas simplifier les personnes qu'elle montrait. Et je vais dire une dernière chose sur les images de Leng et je m'arrêterai là. Ce qui est que leur force vient et leur pouvoir, leur démocratie visuelle, vient de la beauté de ces personnes. Alors, Leng a été critiquée pour cela par la suite, en disant que peut-être qu'elle cherchait à montrer, à rendre la pauvreté beau. Mais on pourrait aussi dire qu'elle trouvait de la beauté à l'intérieur de cette pauvreté. Et c'est vrai que nombreux de ces sujets sont des personnes très belles, comme my grandmother. Mais moi, je dirais qu'elle cherchait plutôt de montrer que la beauté est cherchée de l'élégance de ces personnes. Cette femme dans cette image est très élégante, ainsi que la jeune femme qui se coiffe dans la vitrine derrière. Et je pense que c'est assez de cette image qui me frappe, c'est justement cette jeune femme à l'intérieur qui essaie de se mettre belle, peut-être pour la photographie. Que même sans rien, on a envie d'être vu, d'être à son âge, une jeune femme, on a envie d'être belle, d'être jolie devant la pareille. Et je pense qu'on voit ça dans de nombreuses de ces images, cette beauté, cette élégance. Elle joue aussi énormément avec les contrastes, comme je disais. On a l'intérieur, l'extérieur, le devant, le derrière. Et je pense que ça, c'est assez intéressant parce que quelque part, celui qui regarde les photos ne comprend jamais tout. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe, quelque chose qui nous échappe à l'intérieur de ses tentes. Elle ne rentre pas que très rarement dans les espaces de vie de ces personnes. Elle respecte leur intimité, elle respecte leur espace intérieur. Et cet espace intérieur montre aussi la vie intermédiaire de ces personnes, qu'ils avaient malgré la difficulté de leur situation. C'étaient des personnes complexes, avec des problèmes complexes et avec des intérieurs très riches. Une dernière chose qu'on voit beaucoup dans les photographies de Leng, c'est les mains. On les a vues là dans les images jusqu'ici, les mains contre le visage. Et ici, encore des mains. Et là encore, je dirais que Leng nous montre des gens sans nous livrant tout. Il y a toujours quelque chose, un point de mystère, il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on n'est pas ces personnes. Et qu'en ce faisant, elle montre ces personnes, non seulement est-ce qu'elle protège leur dignité, mais elle nous la livre à travers ces photographies. Elle amène leur dignité jusqu'à nous. Je vais terminer sur cette image de Leng, qui peut peut-être vous rappeler, pour ceux qui s'intéressent à la photographie, à une image prise par Robert Frank dans les années 60, d'une route américaine. Et j'aimerais terminer sur cette image parce que je pense que c'est assez représentatif de ce qu'était Dorothy Leng. C'est-à-dire qu'elle a suivi cette tradition de partir, de trouver une Amérique non vue ou que les gens ne voulaient pas voir ou ne pouvaient pas voir. Et elle leur amène à louer un sort de pont entre ces personnes en souffrance et leurs concitoyens dans les villes. Et elle a aussi un sort de pont entre cette expérience américaine des années 30 et nous aujourd'hui en tant qu'Américains, en tant que Français. Et c'est vraiment pour ça que je respecte énormément son travail. C'est cet effort d'aller entre les gens, entre elle et les gens, et entre nous et les autres. Et je vais terminer là, cette remarque. Et je vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques de n'importe quel genre, par rapport à ces photos d'un clé, je serai heureuse d'avoir apporté. Applaudissements. Applaudissements. ...